Sous-titrage ST' 501 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 Yann avec Spotify, c'est de s'intégrer, d'intégrer l'annonceur dans un format natif, dans le flux du talent. Le micro-trottoir de Yann, c'est pour Spotify ou pour un micro-trottoir purement éditorial. C'est la même mécanique et la communauté trouve un contenu divertissant qui l'a séduit. Donc ça, c'est la première option, un format natif. Ou alors, à ce moment-là, si le propos doit être plus publicitaire, il faut s'intégrer dans un format conçu de manière ad hoc, en plus de ce que fait le talent habituellement. Ce que l'on fait, nous, avec nos talents, créer des formats qui sont beaucoup plus tournés, beaucoup plus réalisés, avec des moyens plus importants, dans lesquels les annonceurs vont pouvoir s'intégrer toujours dans la ligne éditoriale du talent. C'est le deuxième point sur le format. Et puis enfin, le dernier, qui est important, puisqu'on parlait de puissance, pour atteindre la puissance, c'est de ne pas hésiter, comme on aura travaillé avec un talent qui n'a pas forcément 100 millions de followers, et que dans cette équation économique pour l'annonceur, le contenu coûte cher, il faut aller générer suffisamment de puissance. Cette puissance, on peut l'avoir en allant la chercher via de la médiatisation, donc de l'amplification du contenu, ou plus simplement en s'adossant à un média qui lui-même a des communautés très importantes et qui va relayer le message pour aller toucher un maximum d'audience. Vous le faites avec Grazia, avec, en effet, on a vu deux, trois collabs passer. Alex, Miguel, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. On regarde un petit peu ce que vous faites, ce que tu fais, puisque je suis de toi tout le monde, pardon, et on sort par l'après. Hello, je m'appelle Alex Miguel, je suis créateur de contenu sur les réseaux sociaux et j'habite à Paris. Je me suis lancé sur les réseaux il y a environ trois ans. Ce qui m'a donné envie de me lancer sur les réseaux sociaux, c'est un besoin, premièrement, de m'exprimer sur des sujets qui me touchent, notamment la communauté LGBT, etc., mais aussi d'amuser un petit peu la galerie. Mon entourage me définit comme quelqu'un de drôle, je l'espère, passionné, impulsif, et c'est pas mal déjà. Ce que je préfère dans la vie, tout simplement, c'est créer du contenu, créer des photos, créer des vidéos. J'aime plein d'autres choses aussi, d'ancher, chanter, faire la fête, voilà. Je pense que ma vidéo dont je suis le plus, c'est même pas forcément de la fierté, mais qui m'a le plus touché à faire, c'était une vidéo coming out où j'expliquais à ma communauté que I'm gay, et je pense que c'était important. En fait, je l'ai fait en pensant aux gamins de 14 ans que j'étais et qui n'avaient pas forcément de représentation LGBT dans les médias et sur les réseaux. Et je me suis dit, si tu peux aider ces petits gamins dans leur chambre qui, comme moi, souffraient à l'époque, et bah voilà. Alors, mon contenu, déjà, je le séquence différemment sur différentes plateformes. Sur YouTube, ça va être très lifestyle, moi qui parle de ma vie. Sur TikTok, ça va être principalement l'humour. Et sur Instagram, c'est un contenu un peu plus artistique, un peu plus mode, beauté, etc. Moi, sur TikTok, je suis connu pour faire plusieurs personnages, comme par exemple la preuve espagnole, c'est la plus connue. Ensuite, je peux te faire Banya. Banya, c'est la meuf, en gros, faut pas l'embrouiller, tu vois, parce que la meuf, elle te casse un direct. On est pas mal. Voilà, Alex dans son rôle, à lui. Voilà. Alex, peut-être une réaction par rapport à tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure sur les collaborations, justement, et la façon dont les marques travaillent avec des créateurs. Quel est le regard que toi, tu portes sur peut-être celle qui t'approche et puis celle que tu peux voir au quotidien ? Moi, je dirais que ce qu'il faut prioriser, c'est encore une fois l'authenticité. Chaque créateur sait comment s'adresser à son audience et souvent, il y a des marques qui peuvent être un petit peu parfois larguées dans la façon de communiquer avec les influenceurs. Nous-mêmes, on sait comment communiquer, donc laissez-nous aussi gérer la collab comme il faut. Oui, vous exprimez. Oui, exactement. Parce que c'est pas toujours le cas ou c'est même pas du tout ? Parce qu'il y a des entreprises qui débarquent avec une idée préconçue de comment communiquer, alors qu'encore une fois, on échange avec notre communauté, on est proche. Donc, bien évidemment, il faut savoir respecter une trame, mais il faut aussi laisser la liberté aux créateurs de créer son contenu comme ils l'entendent. Toi, ta communauté, c'est, voilà, on est d'accord, 500 000 followers sur TikTok. On voit d'ailleurs les chiffres s'afficher. Qu'est-ce qui, d'après toi, rassemble ta communauté ? Comment est-ce que tu as choisi, dans quel ordre peut-être les plateformes sur lesquelles tu es justement ? Et puis, quelle a été la vidéo qui a été un peu game changer ? Alors, moi, je pense que les gens qui me suivent, c'est avant tout pour rigoler. À la base, la vidéo qui a, j'ai un personnage en particulier que j'incarne, donc comme je l'ai dit, la preuve d'espagnol qui fonctionne plutôt bien et qui me permet d'attraper une audience que je transforme ensuite en communauté. Parce que je fais bien la différence entre les deux. Il y a des gens qui sont juste là et qui voient mes vidéos passer et d'autres qui s'abonnent, qui s'intéressent un petit peu plus à ma personnalité et qui vont me rejoindre, par exemple, sur Instagram ou sur YouTube, là où il y a des plus petites, enfin, une plus petite audience, mais qui, du coup, est une communauté et qui va m'écouter, peu importe ce que je raconte. Ok. Tu peux nous parler espagnol ? Claro que si. Vamos. Blague à part, tu travailles actuellement avec Pierre-Etienne, justement, sur un format où vous travaillez ensemble. Oui. Si j'ai bien compris, 100 marques à date. Pour le moment. Voilà. Qui s'appelle Dressing Twitch. Switch ? Pas Twitch. Twist. Twist. Merci. Je vais y arriver. En quelques mots, Dressing Twist, l'idée, c'est de valoriser des garde-robes un peu gender fluides. Et le format est plus proche d'une émission de télé que des formats natifs dont on parlait. Donc, pourquoi est-ce que vous glissez tous les deux sur ce terrain-là ? Le challenge, déjà. Je trouve ça sympa de faire des vidéos dans sa chambre et dans son appart. Mais c'est encore mieux quand on est accompagné sur des grosses productions comme ça. Donc, c'est super cool. Ça me permet aussi de varier mon contenu. Voilà. Faire des petites blagues sur TikTok, c'est sympa. Et apporter un contenu différent qui va être plus axé mode, c'est beaucoup mieux. Ça me permet de me diversifier et de proposer quelque chose de différent. Je sais faire plein de choses, alors autant l'exploiter. Avis aux amateurs, c'est un peu ça. Voilà. Très bien. La prochaine collab qu'on te souhaite ? Je ne sais pas. Avec plein de marques de vêtements pour intégrer dans l'émission. Voilà. Appel, lance et Thomas sur les histoires de format. On s'est parlé au téléphone de GP Explorer puisqu'on s'est rencontré, on ne s'est pas rencontré, on s'est parlé la semaine dernière en pleine folie GP Explorer. Pour ceux qui ne connaissent pas, parce que moi, je n'aime pas du tout pitcher. GP Explorer, je pense que tout le monde connaît dans la salle. Mais Formule 4, effectivement, une dizaine de gros talents du Twitch français est réunie sous la bannière de Squeezie, en quelques mots. Avec une audience qui fait mieux que la F1 sur la télé linéaire et dont tout le monde a parlé. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas un parallèle à faire entre, justement, Alex Miguel, qui va aussi sur ce terrain pour changer un petit peu ce qu'il a l'habitude de produire. Est-ce que l'influence a envie de se nourrir aussi des formats d'ailleurs et vice-versa ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont certainement à venir en la matière ? Bien sûr. En tout cas, moi, j'espère qu'il y aura beaucoup plus de productions comme GP Explorer. Parce qu'au-delà des discussions de puristes, effectivement, on ramène de la prod télé sur Twitch, qui n'est pas la nature même de la plateforme. Ça génère beaucoup de discussions. mais en fait, je trouve que ça donne de la visibilité au Twitch français. Et puis, ça donne aussi simplement aux viewers. Ça leur permet de vivre de nouvelles expériences à travers ce type de format. Et ça permet aussi aux marques de rayonner auprès de ces audiences à travers des contenus mémorables comme le GP Explorer, comme le match France-Espagne avec Amnine. Enfin, voilà, ce type de contenu. Pierre-Etienne, du coup, pour boucler avec tout ce qu'on vient de se dire, on a parlé très rapidement de ce que vous faites avec Grazia sur la mode. Je sais que vous travaillez aussi avec d'autres médias, Melty en particulier, mais pas seulement. Comment est-ce que vous travaillez avec ces autres médias pour amplifier l'un et l'autre votre part du travail ? En fait, c'est un petit peu la suite du propos sur le GP Explorer. C'est que le monde de l'influence et des réseaux sociaux génèrent autant, si ce n'est beaucoup plus de vues et de puissances publicitaires que la télé. Et donc, on arrive à un moment où on est en mesure de créer des productions de ce niveau-là pour répondre aux enjeux de communication. Parce que pour toucher un certain nombre de cibles, ça ne sert à rien de faire une campagne télé. Il faut aller directement sur les réseaux sociaux. Mais compte tenu des enjeux et de la transformation souhaitée par les annonceurs, il faut mettre des moyens importants. Et donc, GP Explorer, comme ce que l'on fait avec les médias, permet d'aller chercher des communautés beaucoup plus vastes. Donc, on parlait de Dressing Twist avec Alex, dont l'enjeu, c'est de porter un message et montrer une façon différente de vivre la mode. Là, on vient de tourner avec Isabeau Delatour, qui est un autre talent avec lequel on travaille, toute une émission autour de sa vie à la Fashion Week de New York, puisqu'elle y a défilé. Donc, toujours pareil, elle est actrice des réseaux sociaux. Ce n'est pas juste pour raconter sa vie. Donc, elle devient ambassadrice de Grazia pendant la Fashion Week à New York. On a d'autres programmes similaires sur Melty pour toucher les jeunes. On va développer un programme de l'information générale dans lequel des annonceurs plus, on va dire, sérieux, ou en tout cas de services plus classiques, type banque, assurance, etc., pourront se retrouver. Donc, finalement, ce que ça permet de faire, c'est que ça permet d'aller au-delà des annonceurs traditionnels mode beauté des réseaux sociaux, comme par exemple ce qu'on a pu faire, je crois que vous l'avez à l'écran là, avec Pfizer, sur un sujet qui n'est pas un sujet de divertissement, puisqu'en l'occurrence, c'était sur une campagne, sur un produit contre l'eczéma, une campagne de prévention sur ce sujet. Et donc, ça, c'est le parfait exemple de prendre des talents créatifs, des créateurs de contenu qui ont un propos, des personnalités que vous voyez à l'écran, qui ont des communautés peut-être modestes, mais extrêmement engagées, déjà importantes, parce que je vous mets au défi d'avoir 87 000 followers sur Instagram directement, mais surtout, c'est un propos passé par des personnalités authentiques, relayées derrière par un média, et donc là, en l'occurrence, on en a choisi plusieurs. Donc ça, en fait, c'est vraiment l'évolution vers laquelle va l'influence. C'est à la fois une incarnation qui génère de l'engagement parce qu'elle est authentique, elle est naturelle, elle est vraie, et enfin, et en complément, pardon, des médias qui sont facteurs de caution et de puissance. C'est ça l'évolution. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?